... Pause, une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Pause, en partenariat avec les éditions Le Duc. Alors nous sommes en février, c'est un petit peu le mois de l'amour, un mois où on a envie de parler de désir, d'amour, de sexualité. Et aujourd'hui on a l'invité idéal pour ça, elle est l'autrice de deux ouvrages qui sont évidemment édités aux éditions Le Duc, Aimer c'est compliqué et Kamasutra, on partage tout à égalité, même le plaisir. Elle est également journaliste pour le site Slate, Slate.fr. Bonjour Lucille Bélan. Bonjour. Je suis vraiment ravie qu'on puisse partager un moment avec toi justement à l'occasion de ce mois de février. Alors finalement c'est un petit peu une excuse de la Saint-Valentin pour peut-être aborder et parler de ces sujets que sont l'amour et la sexualité, avant de rentrer dans le vif de sujet de tes livres et les présenter et parler un petit peu de ce qui t'anime, j'ai envie de savoir dans ton parcours chère Lucille, est-ce que l'amour a toujours eu une place importante ? Évidemment, ça a commencé très très tôt parce que j'étais une passionnée de littérature et de cinéma et les livres et les films qui me parlaient le plus étaient des livres et des films qui parlaient d'amour, de sentiments, de passion, de passion parfois déchirante. Et je lisais tout, c'est-à-dire que j'étais à la fois passionnée par Marguerite Duras, mais également aussi par les herlequins qui traînaient chez ma grand-mère. Il n'y avait pas de mauvaise littérature ou de mauvais film sur le sujet, tous avaient du sens pour moi. Et c'est comme ça que je me suis construite en fait. Donc oui, mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était d'être une grande amoureuse, une amoureuse qui rentre dans l'histoire. C'était quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, naturellement, tu dédies ce métier de journaliste justement à la question de l'amour, du désir, de la sexualité, des formes de couple, d'ouvrir un petit peu les modèles pour ne pas suivre ce qu'on suit depuis des centaines d'années qui ne nous convient plus. Je crois que je suis assez d'accord avec toi sur le postulat qu'aujourd'hui, il faut réinventer nos vies amoureuses différemment. Depuis quand est-ce que tu as conscience de ça ? Ça fait une petite dizaine d'années parce qu'en fait, j'ai au départ suivi à titre personnel un parcours assez classique. Je suis tombée amoureuse plusieurs fois. Et puis, quand le grand amour a frappé ma porte, j'ai voulu me marier. Et puis, je suis rentrée dans un schéma vraiment où je ne sais pas pourquoi, je suis partie tout de suite à essayer de vouloir reproduire quelque chose qui ne me convenait pas du tout de femme au foyer un peu. C'était un peu entre deux et j'étais très jeune. Et en fait, quand j'ai tourné le dos à ça et que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi, je me suis dit que je n'allais pas le reproduire une seconde fois. Cet échec-là n'allait pas mener à un deuxième échec du même genre. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'écouter et je vais inventer ma propre forme de couple, d'amour, de vie. Et c'est ce que je me suis évertuée à faire depuis dix ans. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être une loyauté au départ. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'on suit des règles qui ne correspondent pas à notre nature profonde, qui ne correspondent pas à notre personnalité ? Est-ce qu'il y aurait une forme de loyauté familiale, déjà, dans un premier temps ? Il y a la famille, évidemment. Il y a la société. On représente des choses, on est des archétypes. Quand on est le couple de tout son groupe d'amis, on veut être un peu le couple un peu patriarcal et matriarcal. On représente quelque chose. Quand on est le couple qui est très amoureux ou passionné, les gens veulent nous voir amoureux et passionnés toute la vie. Quand on leur dit que ça ne se passe pas si bien, en réalité, les gens sont choqués. En fait, on nous met une étiquette qui est souvent très confortable et qu'on ne se voit pas déchirer, tout simplement. C'est intéressant. J'ai le mot de levier de sécurité qui me vient. Est-ce que parfois, on attend de nous qu'on soit des leviers de sécurité, alors que finalement, cette sécurité, elle devrait d'abord être vécue à l'intérieur de soi ? Je pense que quand on est amoureux, et que les gens le savent, on représente un peu la notion d'amour. Et les gens se disent, si cette personne arrive à être amoureuse ou amoureux, moi aussi, un jour, je le saurais et ça marchera. Et c'est un échec pour tout le monde et pour la société qu'on n'y arrive pas. Et les gens nous plaquent cette espèce de responsabilité de représenter l'amour avec un grand A. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêcherait en 2020, alors c'est une question très vaste, de pouvoir vivre des relations d'amour qui ont le potentiel à nous épanouir ? Justement, tous ces clichés, tout ce qu'on a récupéré de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, le patriarcat aussi, parce que c'est quand même une réalité, du coup, une sorte de sexisme dans le couple, des pressions qu'on met aux femmes, la charge mentale, la charge sexuelle, qui sont des choses qui créent un couple qui est déséquilibré de base et qu'il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose qui nous correspond, qui ne nous correspond pas juste pour la femme d'ailleurs, qui peut être quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour l'homme après coup. Mais il faut quand même d'abord tout casser. Et ça, déjà, c'est un chantier énorme. Déjà, il faut trouver la personne qui est d'accord pour faire ça et puis on nous suit dans cette aventure-là. Et puis, il faut se battre contre la société, sa famille, ses amis, parce qu'encore une fois, quand on casse les codes, on met en insécurité tout le monde. Les autres gens se disent, mais si eux, ils font ça, ils insultent un peu mon mode de vie à moi. Bien sûr, par projection et transfert, mais finalement, ce qui est peut-être intéressant de réaliser, c'est que si on fait vivre sa propre vision de notre réalité à nous, on est plutôt inspirant pour ouvrir un petit peu les autres et quitter une vision étriquée. Mais je comprends dans l'idée, parfois, qu'on représente l'amour avec un grand A et donc on a envie qu'on colle à ça pour ne pas se sentir complètement déboussolé, de ne plus suivre le modèle. Pourtant, on a des manières de travailler qui sont différentes, on a des manières de vivre qui sont différentes. Et là, la société est ok pour dire, chacun vit sa propre réalité de vie quotidienne. Mais finalement, dans l'amour, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu difficile à venir transformer. Alors, je ne sais pas, moi, je me pose cette question vraiment. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que la société a tellement évolué sur des choses ? Mais sur la notion de sexualité, d'intimité, d'amour, on est encore il y a 100 ans auparavant. Puis sur la famille aussi, parce que quand on est une femme qui ne veut pas d'enfant, par exemple, pour des raisons diverses et variées, il faut se battre contre des murs, contre des gens qui vont nous demander pourquoi, demander à ce qu'on justifie. En fait, à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, on nous accuse de remettre en cause un système qui marche depuis, toujours. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de bouger ses lignes. On l'a vu avec le débat pour le mariage pour tous, par exemple. Les gens sont prêts à faire des changements au niveau de leur vie professionnelle, à voir autrement leur façon de vivre en général. Par contre, la famille, la sphère intime, privée, c'est quelque chose qui doit rester protégé. Et du coup, protégé de manière assez passéiste et malheureusement qui n'est pas épanouissante pour les gens en réalité. Et puis il y a aussi un truc de pudeur. C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant comme une qualité. Pour les femmes, il faut être pudique. Et puis les hommes, on ne leur apprend pas du tout à s'exprimer, donc ils n'ont pas besoin de se poser la question. Et du coup, le fait de remettre en cause, ça veut dire en parler, ça veut dire s'exprimer, ça veut dire mettre au jour des choses dont les gens ne parlent pas d'habitude. Et ça paraît tout de suite impudique. Et on est rangé dans la catégorie des gens que finalement on n'entend pas, même si on parle, parce que c'est un peu indécent de parler de ces choses-là. Est-ce que tu ressens tout de même que la voix des femmes aujourd'hui s'élève et que nous sommes de plus en plus impudiques et de plus en plus rebelles, voire badass à des moments, dans l'envie d'incarner vraiment des femmes libres de décider ce qu'il sera le mieux pour elles ? Bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment un tournant. Je suis très heureuse de le vivre de mon vivant. Et du coup, je suis heureuse aussi que mes filles puissent le voir et participer dans quelques années. Oui, bien sûr, il y a un tournant, mais il faut continuer à se battre. C'est-à-dire que le tournant est enclenché, mais c'est une bataille. Et chaque parole est difficile, est un combat qu'il faut mener le front haut et ce n'est pas toujours évident. On en parle beaucoup là avec la parole des victimes. Être une victime qui s'exprime, c'est avoir beaucoup de courage. Et ce courage-là, il faut l'applaudir. Puis pouvoir aussi éduquer finalement les femmes au consentement, éduquer aussi les hommes, parce que j'ai réalisé que dans un environnement assez érotique, parfois dans beaucoup de films qui avaient teinté mon enfance, on voyait une femme être en train de dire non à un homme qui essaie de l'embrasser ou de commencer à lui faire l'amour, de la caresser, et finalement le non se transformait en oui, mais donc il n'y avait pas vraiment de frontière. Parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'au fond, elle voulait. Il y a toute une logique comme ça du cinéma, mais parce que ça marche aussi en termes de dramaturgie et de cinéma. C'est l'homme qui sait. Et évidemment, ça représente un petit peu le patriarcat en général. Mais on a beaucoup dit que le consentement, ce n'était pas sexy, et que le consentement au cinéma ou dans les séries télé, c'était justement pas sexy, pas intéressant. Voir des jeunes se dire, oui je suis ok, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Il y a plein de scénaristes et plein de réalisateurs qui ont trouvé que non, en fait, ce n'était pas cool. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a un tournant, il y a des séries, des films qui abordent cette question du consentement, qui le font d'une manière extrêmement sexy. Et qui montrent que, oui, c'est juste un code différent à appréhender, en fait. Et que c'est une éducation qu'on fait. Quand on crée des œuvres culturelles sur un sujet comme ça, on est en train de faire l'éducation de centaines de milliers de jeunes. Et d'une société. Bien sûr. Il y a peut-être un petit clin d'œil à Sex Education, qui est une série qui marche très bien sur... Exactement, à Sex Education, à Euphoria aussi. Vraiment, oui, les choses bougent et les choses bougent en bien. Alors, dans la rencontre amoureuse, parce que peut-être beaucoup de gens vont se demander en ce mois de février, où est-ce que j'en suis de mes amours ? Alors, il y a beaucoup de gens qui regrettent l'époque où on avait des échanges épistolaires, où on mettait parfois trois semaines à recevoir la lettre de l'autre, parce que les distances étaient plus importantes. Et aujourd'hui, finalement, on aurait tendance à dire, avec le texto, avec les réseaux sociaux, on a perdu ça. Alors, il y a quand même des gens qui incarnent quelque chose de différent. Je pense à Morgan Hortin, avec sa Révolution de l'amour, qui nous montrent qu'on peut, à travers des messages que sont les textos, écrire encore de grandes lettres d'amour. Qu'est-ce que tu en penses, chère Lucie ? Bien sûr, mais j'en suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le langage amoureux ne s'est pas perdu du tout. On dit beaucoup que les textos, c'est aussi beaucoup d'abréviation. Et en réalité, les jeunes en particulier maîtrisent un type de langage qui est extrêmement riche, extrêmement poétique, juste d'une autre manière, en fait. En plus, moi, je suis un peu bien lassée pour en parler, parce que mon travail de journaliste se fait beaucoup sur l'écrit et sur la lettre. Je tiens ce qu'on appellerait un courrier du cœur moderne pour Slate. Et du coup, les gens m'écrivent et je leur réponds par écrit. Donc, on travaille comme ça sur l'épistolaire. L'épistolaire n'est pas mort, au contraire. La différence, effectivement, et moi, je trouve que c'est plutôt une amélioration, les gens n'attendent plus trois semaines, un mois pour recevoir, pour que leur mec à cheval vienne apporter une lettre. Mais parce qu'en fait, on vit dans une société de l'immédiateté aussi. Et honnêtement, si vous voulez essayer de vous écrire et d'attendre trois semaines des trucs, vous allez avoir le temps d'oublier l'affaire pendant mille fois. Donc, non, non, je pense que l'épistolaire n'est pas mort du tout. Les gens s'envoient des mails et ils s'envoient des mails magnifiques. Et puis, les livres continuent de s'écrire. Non, non, je pense vraiment que... Moi, je trouve que le romantisme n'est pas mort, bien au contraire. Il y a juste une autre forme. Quand on parle justement de ce podcast sur Slate, C'est Compliqué, pourquoi ce titre de C'est Compliqué ? Alors, la chronique écrite existe depuis cinq ans et le podcast depuis deux ans et demi. Et à l'origine, c'était un clin d'œil à Facebook avec le statut It's Complicated, qui était le statut de je ne suis ni en couple ni célibataire. C'est un peu... Je ne sais pas trop où j'en suis dans la vie. Et c'était vraiment un clin d'œil à ça. Parce qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça à partir du moment où on trouve quelqu'un avec qui on parler. La chronique s'appelle C'est Compliqué, mais je pense que le premier pas, c'est-à-dire celui d'écrire son histoire, ou une partie de son histoire, c'est déjà décompliquer l'affaire, en fait. C'est déjà prendre du recul sur ce qu'on vit. Et ensuite, recevoir une réponse qui nous permet de prendre encore un peu plus de recul d'une personne neutre. Dans la neutralité que j'essaye de m'accorder, c'est-à-dire que les gens sont quand même au courant de certains avis que j'ai ou de ma vie. Mais, pour placer un peu d'où je parle, mais du coup, on décomplique tout, en fait, on détricote. Donc, c'est compliqué, c'est un peu l'idée qu'on a quand on se réveille le matin et qu'on se dit, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais. Et puis, en fait, on s'assoit devant son ordi, on envoie un mail, on s'enregistre sur son portable. Et en fait, ça paraît tout de suite beaucoup moins compliqué. C'est très intéressant parce qu'entre le célibataire en couple, finalement, c'est très binaire, il n'y a jamais vraiment de nuance. Et j'aime beaucoup l'idée de ce que tu expliques, à savoir, Facebook a trouvé le « c'est compliqué », mais en même temps, ce n'est pas forcément compliqué, c'est peut-être juste différent. C'est ça, c'était le terme générique de « en couple, célibataire, c'est compliqué ». Et en fait, en réalité, il y a tellement, même déjà dans la partie en couple et dans la partie célibataire, il y a tellement de possibilités et de choses que Facebook n'a jamais envisagé de cette manière, mais en réalité, c'est extrêmement riche. Et c'est une richesse qu'il faut embrasser, qu'il faut accepter, qu'il faut écouter, d'où la chronique, parce que tous ces témoignages montrent qu'il y a une infinité de vies possibles, de choix de vie, à la fois sexuellement, mais aussi sentimentalement, qui sont une énorme richesse. Donc on va parler de cet ouvrage, Kamasutra, qui est sorti, je crois, courant janvier, alors à la fois qui est une invitation, justement, un plaisir partagé, quitter une sexualité phallocentrée qui se terminerait sur l'éjaculation masculine et pas forcément sur l'orgasme de la femme, ou qui pourrait en tout cas s'inventer différemment. Quelques mots sur ce livre, qui reprend le titre d'un grand livre érotique qui a secoué le monde, mais il y a déjà qu'un siècle. Explique-toi un petit peu, Lucie, ce que tu as envie de partager. Ça fait un bail. En fait, à l'origine, quand le duc est venu vers moi en me disant qu'est-ce qu'on peut faire d'un Kamasutra aujourd'hui, la question pour moi a été évidente. La réponse a été évidente. Il fallait en faire un Kamasutra féministe, un Kamasutra qui s'engage et qui réfléchisse, sans forcément faire d'injonction et de dire aux gens, faites ça, faites ça, faites ça, puis ensuite finissez par une super belle éjaculation. Au contraire, expliquer que la sexualité, c'était quelque chose de très riche, qu'on pouvait uniquement faire des caresses, par exemple, qu'on pouvait envisager la pénétration sous plein d'angles différents, à la fois sur l'homme et sur la femme, et puis réfléchir à l'attachement. Le Kamasutra, de base, c'était un guide pour les couples, les couples mariés. Et ça parlait aussi, comme les mariages étaient arrangés, ça abordait aussi beaucoup la question de la séduction, que ce soit la séduction avant ou la séduction pendant le mariage. Et ce Kamasutra, j'ai voulu aussi réfléchir comme ça, c'est-à-dire, pendant des années, on en a fait une sorte de guide avec des positions à moitié infaisables. Et là, je voulais déjà des positions faisables, mais aussi expliquer qu'avant les positions, il y avait plein de choses, il y avait des discussions, il y avait des caresses, il y avait du coup des griffures, des morsures, il y avait des rapports sexuels qui n'étaient peut-être que oraux, ce qui est déjà très bien, si c'est bien fait. Et penser tout ça autrement, on a rajouté un chapitre sur le sexe en groupe, parce que je voulais, mais c'est plus comme un point, entre guillemets, c'était pas pour dire aux gens faites du sexe en groupe, c'est plus pour dire réfléchissez à ce que veut dire pour vous la notion d'exclusivité. Parce qu'il y a plein de gens qui s'enferment dans ça, dans ce couple exclusif de tu es à moi et je suis à toi, et qui valorisent la jalousie comme un sentiment positif faisant partie de l'amour. Et moi, du coup, dans mon expérience, en l'occurrence du polyamour, j'ai voulu parler de compersion, qui est le sentiment qu'on peut avoir quand on est heureux que l'autre ait du plaisir, ou qu'on soit heureux que l'autre soit heureux. Et donc c'est en ça que j'ai voulu parler de sexe en groupe, aussi parce que c'est fun, il faut dire la vérité. Mais on a le droit d'être fun. En fait, c'est un kamasutra que j'ai voulu militant, en partie, mais aussi sexy, puisque du coup, il y a les illustrations de petites boines que moi je trouve magnifiques, inclusives, en plus. On peut voir des sextoys, on peut voir... Exactement, parce qu'il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses, il y a des super sextoys aujourd'hui, autant s'en servir, et ça peut autant servir en couple que tout seul, réfléchir ensemble à comment on arrive à l'orgasme, l'un et l'autre, parce qu'on parle très très peu, on voit des éjaculations masculines partout, mais on ne parle jamais de l'orgasme masculin, qui est souvent, parfois, différent de l'éjaculation. On ne parle jamais des onérogènes des hommes, on va dire beaucoup des hommes, celle-là, mais en fait, c'est avancer le couple en général et la sexualité hétérosexuelle en général, que de réfléchir de la même manière à l'homme et à la femme. Et donc, je pense que toutes ces questions-là sont abordées à travers 60 positions, dont le but est effectivement de vous émoustiller un peu au maximum, et puis donner des idées. Est-ce que finalement, le désir, il ne se crée pas aussi dans tout le quotidien durant ? C'est-à-dire, pas seulement au moment où on se retrouve à faire l'amour, mais aussi dans tous les petits échanges de messages, le regard qu'on porte sur l'autre, les petites attentions. Moi, j'ai l'impression que j'ai aussi du désir quand on est attentionné envers moi, ou quand je suis attentionné avec l'autre, ça crée quelque chose d'une dynamique. Donc, voilà, est-ce que ce serait l'idée de créer un désir sexuel ou sensuel, et bien en dehors, évidemment, de seulement la chambre à coucher ? Et puis, qui dure dans le temps. On se rend compte aujourd'hui avec les statistiques que si la charge mentale, donc les activités domestiques, sont mal réparties dans le couple, le désir est également de moins en moins existant chez la femme. Prenez une femme de ménage. Ce qui paraît assez logique. Et bien, du coup, réfléchir à tout ça. Si votre femme n'a plus envie de vous, peut-être que si vous faisiez un peu plus la vaisselle, elle n'aurait plus envie de vous. Ça a été prouvé par des études. Ce n'est pas même pas quelque chose qui a été balancé comme ça par des féministes. Donc, ce livre-là, il dit aussi qu'effectivement, les textos dans la journée, quand on a avec quelqu'un depuis plus de 10 ans, c'est toujours cool de dire à quelqu'un qu'on le désire, qu'on le ou la trouve belle ou beau, qu'on a envie de choses aussi. Il y a un truc aussi, c'est que les gens parlent peu ou arrêtent de parler de leur désir à titre personnel. C'est très bien que les gens se masturbent. Moi, je masturbais autant que possible. Par contre, du coup, l'imaginaire sexuel se fait partiellement seul. Et quand on partage une sexualité avec quelqu'un, c'est toujours intéressant et toujours enrichissant de partager ce qu'il y a dans cet imaginaire sexuel. Je me masturbe sur ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu veux regarder avec moi ce que je regarde ? Est-ce que toi, ça t'excite ? Ou pas. C'est possible, bien sûr. Mais ça pousse à plus de communication, plus de compréhension. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent se faire littéralement tout le temps, à part devant les enfants, évidemment. Mais c'est pas fermé à la chambre à coucher, en fait. C'est pas fermé à la seule heure dans la semaine où on a décidé qu'on allait faire l'amour au début du couple. C'est beaucoup plus riche que ça. Et d'ailleurs, quand on commence à nourrir ça, on n'a plus besoin de se poser la question de comment réveiller le désir. Car les journaux féminins m'ont tellement parlé de je ne sais plus comment réveiller le désir, est-ce que j'achète de la lingerie pour voir si ça fait un truc. Non, parce qu'en fait, ça ne s'endort jamais si on le nourrit comme ça un petit peu depuis le départ. Exactement. Et qu'on en fait aussi une forme de sapiosexualité parce que je trouve qu'il y a aussi les échanges, la complicité qu'on peut avoir. Tout ça, ça participe au désir. En effet, c'est plutôt créer du lien et de l'intimité avec l'autre et de ne jamais perdre ça de vue. Et puis continuer à créer aussi une émulation personnelle. J'aime beaucoup ce que tu disais. Je crois que finalement, quand on fait vivre du désir en soi et même avec soi-même, on est porteur de ça à l'intérieur. Donc ça donne envie à l'autre. Et puis de toute façon, quand même, on est regardé quand on vit des moments de séduction avec d'autres que la personne qui partage notre vie, il y a quelque chose qui se crée parce qu'on le porte et qu'on a toujours besoin d'aller reconquérir une forme de mystère chez la personne que l'on aime ou chez les personnes que l'on aime. Donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre que l'amour se nourrit de deux besoins, sécurité et aventure. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre extrêmement en danger dans le couple pour créer justement cette espèce de décharge, d'émotion qu'on a au début. Je pense que vraiment, oui, il faut... C'est un investissement. Il faut investir sur son couple, sur sa vie sexuelle et puis ne pas s'oublier soi-même. Les gens s'oublient toujours au bout d'un moment et se disent, bon, de toute façon, comme dans mon couple, il va falloir que j'ai des rapports sexuels réguliers. Dans ce cas-là, je ne vais pas me masturber autant qu'avant, par exemple. Peut-être qu'il faut se dire, en fait, non, il faut continuer à se masturber, il faut continuer à être curieux ou curieuse. C'est quelque chose, vraiment, oui, qui doit nous porter toute la vie. On a une sexualité avec soi, il faut la garder, quoi. J'ai l'impression que finalement, on n'a pas une dose d'amour ou de désir et si on en prend une part, partager avec l'autre, on n'en aura plus pour soi. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt exponentiel, en fait. C'est comme l'amour. On peut aimer, mais avoir le cœur comblé, je ne sais pas, pour un enfant qu'on met au monde et puis se dire, mais je n'aurais jamais assez de place pour un autre tellement j'ai d'amour. Et finalement, on en met au monde un deuxième et on se rend compte qu'on a encore de la place, comme ça peut être le cas dans des schémas amoureux où on aime quelqu'un profondément et puis en fait, on se rend compte qu'en en aimant un autre, c'est comme c'est le cas avec nos amis, comme c'est le cas dans beaucoup de sphères, finalement. Bien sûr, en fait, on part de cette espèce d'absolu. On se dit beaucoup que l'amour se divise et en fait, il se multiplie. Si on veut prendre une métaphore scientifique, il y a vraiment ça. D'ailleurs, pour les gens qui ont plusieurs enfants, moi, j'ai trois enfants, je ne me dis pas, bon, alors j'ai eu le premier, donc je l'aimais très fort. Après, j'en ai pris une petite partie de mon amour et j'en ai mis un peu au deuxième, puis un peu au troisième. Non, en réalité, les parents de plusieurs enfants le savent. Quand on a plein d'enfants, et bien en fait, on les aime encore plus et on trouve cet amour en fait dans soi. Et jamais, on n'en a trop, jamais ça nous étouffe. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Et quand on décide d'avoir un schéma de couple différent, quand on décide de partir vers le polyamour, c'est la même dynamique. Si c'est fait de manière, encore une fois, consensuelle, réfléchie, mature, organisée, on se rend compte que ces amours rendent encore plus amoureux. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Mais finalement, c'est comme tout. Est-ce qu'il ne faut pas créer un cadre et une structure aussi pour rendre ça possible ? Il faut toujours créer une structure parce que notre société ne va pas dans le sens où c'est évident. Donc en fait, dans la vie, dans la société actuelle, quand on se met en couple, après on habite un peu ensemble, après on se marie, après on fait des enfants, c'est des choses qui nous permettent d'avoir comme ça un chemin de fer qui nous permet de ne pas se stresser. On se dit, voilà, mon 14 février, c'est la Saint-Valentin, après il y a son anniversaire, après il y a Noël. Pilote automatique. Voilà, exactement. C'est des choses qui sont très confortables. Quand on part sur le polyamour, il n'y a pas de règles. Et plus on lit le livre sur le sujet et d'expériences sur le sujet, plus on se rend compte que les gens n'ont pas de règles à donner. Elles poussent plutôt à réfléchir à ses propres règles. Et ça, c'est une responsabilité assez étourdissante. Au début, on se dit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver, il faut tout inventer. Et puis en fait, on y arrive, ça prend du temps. Ça prend justement de la maturité, de la réflexion, beaucoup de dialogues. Mais en fait, les règles n'existent pas de façon générale. Elles ne se créent au fur et à mesure que selon les gens avec qui on est et ce qu'on est soi-même. Donc en fait, il faut aussi savoir ce qu'on attend dans la vie, nos limites, ce dont on a besoin, la quantité du désir qu'on a. Ce n'est pas non plus pareil, contrairement à l'amour, le désir, il y a quand même une limite. Et du coup, tout ça, il faut le savoir. Et comme on nous met sur ces espèces de chemins de fer depuis le départ, en fait, les gens ne savent pas trop répondre. Ils se disent, oui, on fait la Saint-Valentin tous les ans, mais est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a envie ? Est-ce qu'en fait, le romantisme, ça nous fait chier ? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui s'en foutent complètement et qui pourtant suivent tous ces codes, pareil avec les enfants.